Alléluia Que Dieu soit loué ce matin Je suis dans la joie Oh my God Je suis dans la joie de nous apporter la parole ce matin Amen Je bénis le Seigneur pour la vie des papas Pour la vie des mamans Merci pour la confiance que vous avez rénovée Laissez-moi notre personne En fait que nous puissions nous apporter La parole de Dieu, Amen Je célèbre aussi tous les hommes de Dieu Moi j'aime les appeler les mentors Ce sont vraiment mes mentors Ce sont vraiment mes modèles Et depuis que cette année a commencé Tous ces hommes de Dieu puissants que je vois N'ont cessé vraiment de nous bénir Et moi-même je constatais que cette année Vraiment ils sont en train de travailler dans une autre dimension Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Pour les grâces que nous avons Les personnes que nous font Alléluia Et j'honore tous les anciens Et nous aussi peuple de Dieu Que le Seigneur nous bénisse abondamment Amen Ce que je devais nous parler ce matin est intitulé C'est qu'un homme de foi n'est pas C'est qu'un homme de foi est Alléluia Mais avant de parler de ces choses Moi je crois que je vais juste parler du thème Je vais juste brosser Peut-être 3, 4 vérités Et puis je crois avant 15 11h15 je vais vous lâcher le micro Amen J'aime une chose Quand vous lisez le thème de ces mois Ce thème est vraiment formidable Le thème dit La foi en Jésus Christ Virgile Un don Et une hèvre de Dieu Amen Les textes de base qu'on nous a donnés C'est dans Romains chapitre 12 Le verset 3 Ephésiens chapitre 2 Le verset 8 Philippiens chapitre 1 Le verset 29 Ainsi que Actes chapitre 11 Le verset 21 Amen On nous parle, on dit que non La foi en Christ Un don Et une hèvre de Dieu Alléluia Je ne sais pas, je sens Je sens que mes mains sont fatiguées Alléluia Donc la foi en Christ Une hèvre Un don Plutôt La foi en Christ c'est un don Et c'est une hèvre de Dieu On a bien souligné L'hèvre de Dieu En nous Je vais parler de la foi en Christ Je vais parler d'un don Et je vais parler d'une hèvre de Dieu En nous Bien aimé Quand nous lisons Jean chapitre 15 Le verset 5 Là c'est Jésus qui parle Jésus est en train de dire Il dit Écoutez Je suis les cèpes Vous êtes les sarments C'est lui qui démerre en moi Et en qui je démerre Cette personne Portera beaucoup de fruits Et Jésus ajoute en disant Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Et dans ces thèmes On est en train de nous dire On dit La foi en Christ Et Jésus vient souligner Dans Jean chapitre 15 Verset 5 Il dit Écoutez C'est lui qui démerre en moi Car moi je suis les cèpes Vous êtes des sarments Premièrement Il portera beaucoup de fruits Mais sachez une vérité Sans moi Vous ne pouvez rien faire Par ces versets Nous comprenons La vérité qui est cachée Dans cette première partie On est en train de nous dire La foi en Christ En d'autres termes Bien-aimés frères et sœurs Vous devez comprendre Si La foi en Christ Était une nation Je dirais ceci Que le territoire Dans lequel notre foi Est impactante S'appelle être en Christ En dehors de Christ Notre foi n'a pas d'impact En dehors de Christ Notre foi ne peut pas Soulever des montagnes En dehors de Christ Notre foi ne peut pas Accomplir dans notre génération Des choses inouïes En d'autres termes En dehors de Christ La foi n'a pas d'expression Si tu veux voir ta foi S'exprimer Tu dois être en Christ Voilà pourquoi Ce matin J'aimerais dire à quelqu'un Peut-être que tu es là Tu n'as jamais donné Ta vie à Christ Peut-être que tu es là Ça fait longtemps Que tu as déjà brisé Ta communion avec le Seigneur Bien-aimés Peu importe les prédications Sur la foi que tu peux écouter Peu importe les livres Parlant de la foi Que tu peux acheter Peu importe les conférences Par là de la foi Tu peux participer Peu importe les grands prédicataires Les docteurs Qui parlent de la foi Tu peux écouter Si tu n'es pas en Christ Ta foi ne peut rien faire Si tu veux voir ta foi Faire quelque chose Tu dois être en Christ Car ce n'est qu'en Christ Que ta foi Peut soulever des montagnes Que ta foi Peut ouvrir des portes Qu'on a fermées Et qu'on a jetées Les clés ailleurs Ce n'est qu'en Christ Que notre foi A l'expression En dehors de Christ Notre foi N'a pas de bouche Pour parler Voilà pourquoi Quand vous lisez Actes chapitre 3 Verset 16 Là c'est l'apôtre Pierre Qui est en train de répondre Aux hommes Qui étaient étonnés De voir l'homme important Qui était toujours habitué A être devant le temple Demander l'aumône Mais ils étaient étonnés La personne qu'on a connue Étant toujours devant la porte Demander l'aumône Aujourd'hui il est dans le temple En train de marcher En train de sauter En train de crier La Bible déclare Pierre les a répondis En disant Écoutez ceci Actes chapitre 3 Verset 16 Il dit écoutez C'est la foi en Christ Que le nom de Jésus Christ A redonné les pieds A cet homme Que vous avez connu Bien aimé frères et sœurs J'aimerais dire à quelqu'un Ce n'est qu'en Christ Que ta foi aura la capacité De donner les jambes A tes affaires Qui n'ont plus de jambes Enfin de bouger Ce n'est qu'en Christ Que ta foi a peut donner Les jambes à ton ministère En fait que ton ministère Soit un ministère impactant En plus d'anxion Si tu es en dehors de Christ Ta foi ne peut rien produire Je peux mieux le dire Ce n'est qu'en Jésus Christ Que le nom de Jésus Christ Peut faire soumettre Tous les genoux devant de toi En dehors de Christ Il n'y a pas d'expression de foi Voilà pourquoi on dit La foi d'abord doit être en Christ La foi ne peut pas être en dehors de Christ La foi doit t'exprimer en Christ La foi ne peut pas s'exprimer En dehors de Christ Si tu veux voir ta foi Accomplir avec toi des choses Inouïes au milieu de ta génération Rassure-toi d'être en Christ Et si tu es en Christ Rassure-toi de gagner Ta communion avec Christ Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle La deuxième des choses On nous dit Un don Vous allez vous rendre compte Avec moi Quand on parle d'un don Les dons n'est pas obligatoire Quand je prends ce panier J'étends C'est là Maman passie C'est-à-dire que Ce n'est pas obligatoire Elle peut tout comme accepter Tout comme elle ne peut pas accepter On rend quelque chose disponible Mais on n'est oblige pas En d'autres termes Je dirais aussi La foi en Christ n'est pas obligatoire Mais elle est rendue disponible Mais quiconque sait connaître Peut changer l'histoire de ta vie De sa vie Peut changer l'histoire de sa famille Peut aussi changer les cours Des événements au milieu de sa génération Les dons C'est ça que j'ai compris une chose En étudiant sur ces dons Je me suis dit Sur la terre nous avons des types de personnes Nous avons des personnes Qui ont déjà donné leur vie à Christ Ils ont l'espérance de Marie Jésus lui dit Écoute ton frère ressuscitera Il répond à Jésus Écoute je sais Mais il ressuscitera quand tu viendras Ils ont l'espérance dans le futur Ce sont des gens qui sont spécialisés Ils ont dans leur bouche des versets Qui parlent seulement de la souveraineté de Dieu Quand quelque chose arrive C'est la souveraineté de Dieu Continuer à marcher Mais quand Jésus viendra Il nous ressuscitera Quand l'ère Lazare entre dans la tombe Pendant que Lazare ne devait pas mourir Maintenant Ils se disent Gloire à Dieu Nous avons l'espérance en toi Ils croient Ils vivent quotidiennement Ils se lèvent Ils mangent Ils font tout Quand un événement arrive Ils subissent les événements Ils se disent On va faire quoi ? Gloire à Dieu Dieu a donné Dieu a repris Mais la deuxième catégorie Des personnes sur la terre Il y a une deuxième catégorie Ce sont des personnes Qui savent Qui croient à la souveraineté de Dieu Qui nous donnent la vie éternelle Mais qui savent aussi Que le Dieu qui est souverain Il est aussi puissant Il est le Dieu Qui nous a donné l'espérance Il viendra nous prendre Mais il est aussi le Dieu Pendant que nous sommes en train de vivre Il a la capacité D'accomplir avec nous des choses Que le monde ne peut pas expliquer Le Dieu qui est souverain Il est aussi puissant Dans sa souveraineté Il t'a donné la vie éternelle Dans sa souveraineté Il a rendu disponible L'œuvre salvatrice de la croix Mais aussi Au-delà de sa souveraineté Il est un Dieu puissant Qui t'a donné le pouvoir De marcher sur les scorpions De marcher sur les serpents Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra te nuire Ce sont déjà des personnes Quand un événement arrive Ils cherchent le discernement des dieux Selon qu'il est écrit Dans Romains chapitre 12 verset 3 En disant Soyez renouvelés dans votre intelligence Number one Enfin que vous puissiez connaître La volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui est agréable Ce qui est parfait Ils cherchent La volonté de Dieu Et quand ils constatent Dans ce qui arrive Il n'y a pas la volonté de Dieu Ils disent non Ce sont déjà des personnes Qui n'acceptent pas la réalité Telle qu'elle se présente Mais ce sont des personnes Qui imposent la vérité De la parole de Dieu Au travers de la réalité Qui se présente Bien aimé frères et sœurs La maladie peut se présenter Dans ton corps Mais quelque part dans Joël 3 je crois verset 6 Ou verset 16 La Bible déclare Que celui qui est faible Déclare qu'il est fort Je peux être faible aujourd'hui Mais je sais qu'il est écrit Par le maîtrisure de Christ Je suis guéri Alors je suis spécifique J'applique la loi De la proclamation Et j'applique la loi De l'affirmation La proclamation Tous les généralistes Les générales En disant Par le maîtrisure de Christ Je suis guéri Mais l'affirmation déclare Par le maîtrisure de Christ Je suis guéri De mon sida Ce sont déjà des personnes Ils n'acceptent pas Des réalités Telles qu'elles se présentent Mais elles imposent La vérité de la parole de Dieu Dans cette réalité Quand la mort Après chaque 3 mois Vient prendre quelqu'un Dans la famille Ils entrent dans les écritures Ils vérifient la Bible La Bible dit quoi ? La Bible dit Si quelqu'un mère jeune C'est à 100 ans Si quelqu'un mère jeune C'est à 100 ans Alors dans ma famille La mort tu n'as pas Les droits d'entrer Car la Bible déclare Si quelqu'un mère jeune Il mourra à 100 ans Alors tu ne peux pas venir Chaque année Prendre quelqu'un Dans la famille Ce sont des gens Qui croient à la souveraineté De Dieu Mais qui savent aussi Le Dieu souverain Il est aussi puissant Et la 3ème des choses On dit C'est une œuvre de Dieu En nous J'aime ça On n'a pas dit C'est une œuvre de Dieu On a souligné Une œuvre de Dieu Exode chapitre 4 Le verset 6 La Bible déclare Alors que Dieu Vait envoyer Moïse Il dit à Moïse Vers les enfants d'Israël Quand il termine De parler avec Moïse Quand il termine De lui démontrer La puissance Par les serpents Les bâtons Qui s'est changé En serpent Il lui dit Non tu ne peux pas partir Comme ça Touche un peu ton cœur Quand il touche son cœur La lèpre est sortie On dit On dit que c'est une œuvre De Dieu En nous Ce n'est pas une œuvre De Dieu Dans les voisins Dans la vie du voisin Ce n'est pas une œuvre De Dieu Dans la vie De celui Qui est à côté de toi Car plusieurs personnes Ont renversé les choses Ils veulent que Dieu Travaille avec eux Mais ils refusent Que Dieu travaille Avec leur cœur Ils ont disponibilisé Leur corps Leur âme Au service de Dieu Mais ils ont refusé Leur cœur Comme trône de Dieu Bien-aimés frères et sœurs Avant que Dieu T'appoie à changer de cœur Dieu va d'abord Travailler ton cœur Car ce n'est qu'un homme Dont le cœur est changé Qui sera capable De changer le cœur des autres Car bien-aimés frères et sœurs Dans le Seigneur Ce qui peut influencer Ton intérieur Viendra d'abord Dans ton intérieur Dieu prendra l'état D'enlever la jalousie La haine La méchanceté Il va enlever cela Dans ton cœur Il va enlever L'impolitesse Il va enlever Beaucoup de choses Enfin de placer en toi Les divins Quand tu iras Tu savais Quand un homme A un cœur changé Il va supporter les autres Il va aimer les autres Il va rélever les autres Il va prier pour les autres Il ne se réjouira pas De la chute des autres Nous sommes dans une génération Quand quelqu'un tombe On se réjouit On est là en train De se réjouir On fait même le buzz On partage même On se donne des rendez-vous Non pas pour prier Mais on se donne des rendez-vous Pour parler Pour connaître les détails C'était comment Ça s'est passé comment Dans une génération On veut tout voir De ce que les diables nous présentent Mais on refuse de voir Ce que Dieu nous présente Or l'apôtre Paul dit Écoutez Nous sommes transformés A la même image Des dieux Quand nous sommes en train De contabler les seigneurs Cherchons à voir Les détails des dieux Arrêtons de voir Les détails du diable Car ce que les diables Nous présentent Nous débrouillent Mais ce que Dieu Nous présente Nous transforme Ça déploie les divins À nous Ça fait de nous Des hommes et des femmes Lorsque nous nous levons Nous parlons Même le soleil Même la terre Même le ciel Peut écouter Ça va enlever la jalousie Car un homme jaloux C'est un homme Qui prouve la suffisance Qui n'a pas la foi À un certain moment Maman avait parlé dimanche Elle était même faible On montait avec elle À la montagne On arrivait à la montagne Elle montait Elle s'arrêtait Elle montait Mais elle montait Des fois elle dit On part à la montagne Je dis Jéréfils Elle dit Hé fils On part à la montagne Je dis Bon je ne vais pas vous dire On part à la montagne Après avoir été à la montagne On descend Dieu commence à la visiter Dieu commence à l'utiliser Puissamment Mon cœur commence à faire Je suis en danger Ça prouve la suffisance Que je n'ai pas la foi On peut être dans un cul Comme celle-ci La gloire de Dieu est descendue Quand on sort de cette semaine Quelqu'un qui n'avait pas du travail Que tu connaissais Dieu lui donne le travail N'est jalouse ou pas Acclame Parce que Dieu permettra Dieu commencera toujours Par une seule personne Enfin de te donner L'assurance Que la prière Que vous avez fait J'ai exaucé C'est que j'aime avec Les paniers de Dieu Plus que tu prends Les paniers de Dieu Même si tu fais sortir Les containers Les paniers ne se videra jamais Je sais que tôt ou tard Les paniers finira à arriver Là où je suis Alors je garde mon cœur calme Quelqu'un est marié Je me réjouis Quelqu'un prêche bien Je me réjouis Quelqu'un a l'anxion Je me réjouis Je sais que le Dieu Qui l'utilise Il aura la capacité De m'utiliser D'ailleurs bien aimé Frères et sœurs Quand tu vois quelqu'un Dieu l'utiliser puissamment C'est la preuve suffisante Qu'une telle grâce existe en Dieu Si tu montes dans la montagne Si tu entres en jeûne Si tu entres en prière Le Dieu qui lui a donné Pourra aussi te donner Mais c'est que j'aime avec Dieu Dieu n'utilise pas les gens Comme des photocopies Dieu t'utilisera Comme Moïse Mais unique à ton char J'étais en train de dire à quelqu'un Moïse a divisé La mer Avec les bâtons Mais toi tu diviseras Les jourdées Avec Dieu lui-même Garde ton cœur calme Soyons des hommes Et des femmes de foi La foi La foi n'opère qu'en Christ Les noms de Christ Est disponibles Tu peux vivre comme tout le monde Tout comme tu peux te révolter De ne pas vivre comme tout le monde T'es connecté à une autre dimension C'est aussi une œuvre de Dieu à nous Laissons le trône Notre cœur comme le trône de Dieu Quand Dieu s'assoit dans les cœurs Comme le roi Il fera avec toi des choses Que personne n'a accomplies Que Dieu vous bénisse abondamment Merci beaucoup Et bon dimanche Amen Et Jéhovah Les rois se sont succédés Sur les trônes Et tous sont passés Toi ton règne est éternel Yesu kakarnen kolo